– Olivier D'Artigol, bonjour. – Bonjour. – Le pilonnage s'est intensifié depuis hier contre le projet de loi El Khomri, avec la tribune signée par Martine Aubry et beaucoup de ses amis, Benoît Hamon et quelques autres. Cette tribune doit se transformer en pétition. C'est un texte qui est appelé à la signature du plus grand nombre. Vous signez ? – Sur le réquisitoire, le constat, oui. Sur un certain nombre de propositions, ça demande à être débattu. C'est une situation totalement bouleversée à gauche. C'est très évolutive. En fait, la politique Hollande-Valls est contestée dans le pays, dans la gauche, beaucoup. – Oui, dans la majorité. – Et dans la majorité et au Parti Socialiste aujourd'hui. Donc ça ouvre une période politique. La grande explication, vous dites ce matin d'un colonne de l'Opinion, oui, c'est enfin la grande explication. – Et vous, vous allez vous unir à ces… On n'appelle plus ça des frondeurs, à ce schisme-là, pour essayer d'agir contre la politique actuelle du gouvernement. – Ce qu'on propose est assez simple. C'est bien sûr la présidentielle qui se prépare. On souhaiterait que ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche et qui ne veulent pas de la politique gouvernementale puissent travailler jusqu'à la fin de l'été pour définir ensemble un nouveau socle de grandes idées, de grandes valeurs, de grandes propositions. – Qui sera le socle de la campagne pour 2017. – Qui pourraient amener à une candidature commune à l'automne. Parce qu'il faut faire attention, il y a aussi une menace importante qui est celle d'une situation PACA, Nord-Pas-de-Calais, à l'échelle nationale. – La gauche qui n'est pas là au deuxième tour. – À l'échelle nationale, c'est une véritable menace. – Un des points qui frappe en ce moment, c'est que les syndicats essayent de s'organiser contre cette loi El Khomri. Je reviens sur ce projet de loi. Mais ils sont divisés. Certains veulent le retrait du texte, d'autres disent on peut corriger, on peut faire retirer un certain nombre de dispositions. Vous, sur cette loi El Khomri, qui est le symbole au fond de ce qui s'est passé depuis le pacte de responsabilité, le CICE, c'est-à-dire l'existence de deux politiques de gauche qui aujourd'hui sont radicalement différentes, sur cette loi El Khomri, est-ce qu'il faut retirer le texte ou est-ce que vous pensez qu'à l'Assemblée, au Sénat, vous pouvez l'amender ? – Il y a d'abord un front syndical qui se met en place. La prochaine réunion, c'est le 3 mars. On verra ce qu'il en sort. Mais c'est intéressant, première chose. Deuxième chose, il faut une opération… – Le front syndical, encore une fois, je le redis, pour l'instant, il est très fissuré. Ce n'est pas un pack. – Ils y travaillent. Deuxième chose, je pense qu'il faut une grande campagne de décryptage et de vérité sur le contenu réel de ce texte. À l'Assemblée nationale, bien évidemment, nous, nous allons proposer une motion de censure de gauche parce que ce texte ne doit pas passer. J'entends les frondeurs dire qu'il doit être retiré. Mais il faut surtout que ceux qui contestent à juste raison ce texte-là puissent aussi faire des contre-propositions sur ce que serait pour nous un code du travail du XXIe siècle parce qu'il y a des pas entiers de questions qui devraient être traitées qui sont absentes et c'est extrêmement régressif. Je ne prends qu'un exemple. Proposer aujourd'hui que les apprentis mineurs de moins de 18 ans puissent travailler jusqu'à 40 heures par semaine, je ne vois pas en quoi ça pourrait créer des emplois. – Donc, article 49.3 ou pas article 49.3, vous, Parti communiste, vous proposerez une motion de censure ? – Une motion de censure à laquelle je pense, pour la première fois de ce quinquennat, de cette mandature, un nombre considérable de députés pourront se joindre. Mais il faut une grande campagne dans le pays, comparable à ce qu'on a pu faire en 2005 sur la révélation du contenu réel du traité constitutionnel européen. Et pourquoi pas un mouvement de type CPE ? Puisque je vois que les organisations étudiantes et lycéennes… – Ça fait 10 ans le CPE, hein ? – Ça n'en a pas, oui, ça serait le fait de souffler les 10 bougies et fêter l'anniversaire du CPE. – Quel cadeau ! Vous ciblez, au fond, une motion de censure, c'est fait pour faire céder ou tomber un gouvernement. Vous ciblez directement Manuel Valls ? – Je pense qu'aujourd'hui, c'est au lendemain de Valls, c'est leur politique. Vous ne trouvez… – Vous ne pouvez pas faire tomber le président de la République. Est-ce que vous voulez un changement de Premier ministre ? – En tout cas, un changement de politique. Nous ne cessons de le demander depuis le début du quinquennat. Mais vous savez, vous ne trouvez… C'est un problème dans la parole politique publique et dans la crédibilité de la politique. Vous ne trouvez trace, Nicolas Béthoud, de la loi El Khomri dans les engagements du candidat Hollande. Vous ne trouvez trace des 41 milliards du pacte de responsabilité. Vous ne trouvez trace de la réforme territoriale. – Donc il a trahi ses promesses. Il a trahi, comme disent les signataires de la tribune, le serment du bourget ? – Oui, dès le premier jour du quinquennat, où il s'installe à l'Élysée, il fait un aller-retour à Berlin où il commence par ne pas renégocier le traité budgétaire européen. Dès le premier jour, c'est le renoncement. – Tous ces reproches, toutes ces critiques, très durs. On n'a jamais vu ça au cours d'un quinquennat ou d'un septennat. On n'a jamais vu une partie de la majorité se révéler aussi violemment contre le chef de la majorité et contre le président de la République. Aujourd'hui, vous dites, François Hollande doit renoncer à se présenter pour un deuxième débat, mandat. – C'est son affaire, mais il n'y a plus de candidat naturel. – C'est la vôtre aussi. – Mais normalement, un quinquennat qui se mène sur, j'ai envie de dire, des solutions de gauche, avec des premiers résultats, ferait que le président sortant pourrait ne pas être contesté. Or, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un doute le concernant. Il y a d'abord le sentiment d'un renoncement de trahison tout au long de ce quinquennat pour le peuple de gauche. Je pense qu'il ne s'en relèvera pas. Mais ce n'est pas qu'un problème de casting, c'est savoir si les forces de gauche sont en capacité de déjouer une catastrophe qui peut s'annoncer avec un second tour, Sarkozy-Juppé, l'un ou l'autre face à Marine Le Pen. C'est ça qu'il y a au bout d'un chemin si jamais nous ne trouvons pas une solution dans un dispositif collectif. – Or, aujourd'hui, votre paysage à vous est dévasté. Le Parti Socialiste, on le voit, est en train d'exploser. Les Verts, on l'a vu, ont explosé. Certains sont entrés au gouvernement, d'autres pas. Le Parti fait sécession. Et le Front de Gauche, c'est-à-dire à la fois le Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, et le Parti Communiste, a explosé. Jean-Luc Mélenchon est parti de son côté, à la présidentielle, quelle que soit votre position. Les grands constituants de la majorité aujourd'hui ont tous explosé. Comment vous le faites ? – Exact. C'est pour ça qu'il faut un travail de refondation sur l'idée de gauche, sur l'idée de progrès, sur le rassemblement à gauche. On a 14 mois devant nous. Et vous savez qu'à une pétition citoyenne… – Vous avez 8 mois devant vous. – Vous avez raison. – En termes de préparation, vous avez raison. Le calendrier est extrêmement contraint. Et dans le même temps, une pétition contre la loi El Khomri fait plus de 400 000 signatures. Dans le même temps, on sent dans le pays, le peuple de gauche, notamment l'électorat de premier tour de François Hollande, qui cherche une réponse, qui cherche une issue. Donc, c'est à la fois une situation très dangereuse, il y a du péril dans tout ça, concernant la gauche, vous avez raison. Et dans le même temps, on sent des potentialités nouvelles qui peuvent émerger, il faut leur donner force politique. C'est un sacré challenge, oui. – Aujourd'hui, votre point de sikh sur la prochaine élection présidentielle, c'est quoi ? C'est qu'il y aura un candidat pour la gauche, les gauches, ou une myriade de candidats ? – Aujourd'hui, si on fait un arrêt sur image, c'est plutôt l'atomisation, la balkanisation, est quelque chose de très dispersé. Aujourd'hui, si on fait l'arrêt sur image, c'est incontestablement… – Et donc l'échec au premier tour ? – C'est pour ça que Pierre Laurent a proposé, il y a pas mal de temps aujourd'hui, qu'on puisse rassembler cette gauche qui est en effet aujourd'hui en morceaux, en charpies, la rassembler autour d'un socle politique partagé, de grandes idées. Je ne dis pas un programme législatif où il ne manquerait pas un bouton de guettre. – Pas un programme commun. Là, on reviendrait 30 ans en arrière, pas 10 ans, 30 ans. – Mais déjà, le socle politique partagé, est-ce que nous sommes d'accord sur 4, 5 grandes têtes de chapitre, puis après, un processus de candidature commune portant ces grandes valeurs ? – Des primaires. – Est-ce qu'on va réussir ? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, nous avons l'ambition d'engager ce travail-là dans les toutes prochaines semaines. – Des primaires. – Des primaires pour une candidature commune, mais sur de vraies valeurs de gauche. – Sur un socle. Donc d'abord négocier un socle, et ensuite départager les candidats éventuels. – Voilà, et bien évidemment, ce socle est irréconciliable avec la vision Landewalds. – Il n'y aura pas trop de 8 mois. Merci Olivier d'Artigolle. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501